Bonjour et de retour sur le hangar de Settikos, alors bienvenue dans le hangar de War Thunder, un hangar encore de l'anniversaire de Settikos. Nous sommes avec les chars russes, j'avais prévu de faire une autre vidéo sur les chars russes. Je vous les montre en vitesse, en commençant par le plus faible du lot. Le battle rating 1.0, c'est donc le T26-4 qui préfigure le KV-1, donc c'est un espèce de gros machin. En termes d'équipage, il y a tout ce qu'il faut, non pas tout à fait, j'ai fait une game il n'y a pas très longtemps avec les russes. Je les montre tout doucement, je ne suis pas forcément pressé, mais ça bon, vous le savez déjà, j'ai prévu effectivement de ralentir les vidéos sur War Thunder tant que je n'aurai pas au moins un ou deux chars à vous présenter de nouveau, d'intéressant. Là ce sont des bas tiers, c'est-à-dire que c'est des chars, que vous soyez premium ou pas premium. Pardon, c'est des chars que vous oublierez très vite. Donc là, battle rating 1.3, le chasseur de chars, SU-5, 1. Pas forcément, bon, pas blindé du tout, bien sûr. Il tire des belles chouquettes. Si on va aux informations, même pas, c'est un canon de, voyons, 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 est-ce qu'ils nous le disent, 8 heures de rechargement, 6 secondes. Non, mais par contre, on l'a là, le canon. Voilà, alors on a le choix, j'ai le choix entre l'amorce, le BR350 à 1 kg, masse du projectile 6 kg. Un canon sensibilité d'amorce 10 mm, donc dès qu'il traverse un blindage à 10 mm, l'amorce se met en route, c'est un TNT. Alors on a ses d'anti-blindage, mais je peux effectivement avoir sélectionné les autres, c'est-à-dire là on est sur l'EHE, moi je suis plutôt sur un APH, qui est un équivalent de l'AP. Je préfère, mais c'est vrai que je pourrais avoir, je pourrais avoir effectivement les deuxièmes amorces, pour ça il faudrait que je les bloque ici, le rang 2, mais donc j'y suis pas encore. Je débute à peine avec ce char, je le joue très peu, pour vous dire. Un de mes favoris, le T70, un de mes préférés, il est tout petit, sur Terre. Pour info, regardez, si je vous le mets comme ça, je vous mets le T50 à côté, T50 est un tout petit peu plus grand. De toute façon, on est dans la génération des petits chars, alors le T26, vous voyez, déjà beaucoup plus bas de stock, c'est pas les plus gros. Donc le T26, ce qui est intéressant, c'est de voir le rayon X, vous voyez, il n'y a que deux passagers. Conducteur, il a pratiquement les jambes dans le moteur, dans la transmission plutôt. Donc là, intéressant de tirer vraiment de flanc, parce que là, vous explosez le moteur. Ici, vous avez les munitions, donc si vous pénétrez, c'est one shot, quasiment. Le réservoir est derrière, donc pareil, one shot, avec le radiateur, vous pouvez mettre feu très vite. Donc c'est un char qui ne supporte pas du tout les tirs, vous voyez, pas de blindage. Tout est vert, à l'exception du mantelé, pas de blindage. Néanmoins, c'est un gentil petit char, moi je l'aime beaucoup. On va faire un tour avec, d'ailleurs, parce qu'il faut que de toute façon, il faut que je le monte. En termes de modification, je suis au dernier stade, donc j'ai les trois dernières étapes du dernier stade à monter, pour passer au suivant. Et le T-50, qui est donc un tout petit peu plus grand, un tout petit peu plus rapide, et un tout petit peu plus blindé, comme on le voit. Enfin, à peine, hein. C'est du 40 mm, 15 mm en bas, en vert. Le mantelé n'est pas, pratiquement, beaucoup plus blindé, 40 mm. On est vraiment sur du char de découverte, c'est du char léger, du char qui va chercher les informations, du scout, et éventuellement un char de harcèlement. Canon de 45 mm, quand le T-70, lui, a un mitrailleuse. Lui, je lui ai monté la mitrailleuse. Donc, l'objectif, c'est la recherche du prochain char qui débute tout juste, je n'ai pas encore commencé. C'est un, pas un char d'ailleurs, c'est un canon automoteur, une anti-air. Alors, l'anti-air, comme pour les japonais, c'est le même principe, hein. Vous voyez la photo, c'est exactement le même principe que le japonais, que je vais vous montrer, que j'ai dans mon véhicule, de préférence d'armée, merci. Donc, si je vais chercher le japonais, j'ai le type oro. Non, pas l'oro, pardon, excusez-moi, horreur, type 94, voilà. C'est exactement ce type-là. L'anti-air russe que je vais avoir, pas de blindage, peut-être un peu au-dessus, mais enfin bon, c'est du 15 mm. Là, c'est 1 mm. Donc, ça passe au travers très facilement. Donc, le russe que je débloque, c'est simplement pour faire avancer l'arbre technologique. Merci, pas d'erreur de préférence. Oui, c'est pour faire avancer l'arbre technologique sur les anti-air. Maintenant, je ne suis pas un acharné des anti-air. Probablement qu'une fois que j'aurai débloqué celui-là, je resterai sur les trois premiers arbres. Peut-être même le quatrième avec le Ziz 30. J'en croise pas mal du Ziz 30 en ce moment, mais avec mes chars allemands, ils me font très mal. C'est très, très bon char. Donc, on va démarrer cette game, une petite game sur les chars russes. On va essayer de se focaliser sur... De toute façon, il faut que j'avance le T26 parce que je veux m'en débarrasser. En termes de modification, le T26 est quasiment en full. Il ne me reste plus que deux choses. Donc, si je fais une bonne partie avec, je pourrais m'en débarrasser. Qu'est-ce que j'ai comme véhicule ? Alors, je ne marche que sur des véhicules de réserve à l'exception du... Oui, je vais peut-être sortir le BT-7. Oui, parce que le BT-7 n'est pas tout à fait maîtrisé à 100% et j'aime beaucoup le BT-7. Donc, essayer de me débarrasser de celui-là. Ce sera la priorité. Donc, je pars en bataille. On va faire une ellipse. On se retrouve au début de la bataille. Une bataille sur une map que je n'aime pas, que je n'affectionnerai pas d'abord parce que... Elle est difficile... Il est difficile de trouver des points intéressants de snipe. Ça bouge beaucoup, c'est très actif. Donc, voilà. Là, je suis... Ouais, il n'y a pas question que je... Je ne sais pas là qu'il y a des ennemis. Donc, je vais passer par là. Je vais essayer de... Il n'y a pas de point de snipe. De toute façon, ce n'est pas un sniper, mon char. Alors, je ne vais pas faire du snipe. Vous imaginez, un sniper. C'est-à-dire que c'est un... Un char élégant qui tire, qui a un long canon pour tirer loin, etc. Moi, je n'ai pas un long canon. J'ai un petit machin. Mais en même temps... Bon, la tourelle tourne relativement vite. Il ne faut pas le critiquer comme ça. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas bien de le critiquer comme ça. Elle tourne relativement vite pour un gros char Mastock. Il est relativement rapide pour un gros char Mastock. Probablement pas beaucoup plus lent que le T-70 ou le T-50. J'affectionne particulièrement. Donc, a priori, il y a toutes les raisons que j'apprécie, ce char. Mais, voilà. J'ai un peu de mal avec. Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai du mal à cacher sa grosse carcasse. J'ai du mal à cacher sa grosse carcasse. Et le problème de ce char, c'est qu'il y a du manque qui arrive. Le problème qu'il y a, c'est le manque de furtivité. Ce char n'a aucune furtivité. Donc, inévitablement, je vais me faire avoir par quelqu'un dans mon dos. Voilà, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un, normalement. Il y a quelqu'un qui est moulu. Non, il est là. Bonjour. Oh, génial. Ah, j'ai... C'est une blague. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Elle n'est pas drôle. Elle n'est vraiment pas drôle. Il s'est fait avoir. Mais, c'est quand même terrible. Voilà, je voulais vous présenter le T26 Théâtre. On va passer à autre chose. Parce que, voilà. C'est tout. Donc, on va essayer de chercher l'autre. Le T50. Parce que... Parce que, voilà. Alors, il est plus rapide. Mais la tourelle est un poil plus lente. Donc, il faut compenser avec son... Sa caisse. Et là, par contre, elle tourne assez bien en termes de... Elle tourne bien en termes de... Elle pivote bien. Alors là, il... Il est déjà là, le... Le char qui m'a tué. Ah, il a bougé. Il a bougé. Il a bougé. Il a bougé aussi. Bien joué. Bien joué. Je vais essayer de mettre un coup. Mais j'ai bouoncé. J'ai ricoché, on va dire. Ah, encore ricoché. Ou critique Ça c'est mieux, c'est sur un américain Je vais quand même C'est celui qui m'a tué tout à l'heure Il revient sur les dieux de son crime Est-ce que je vais arriver à le voir ? Oh mais je le voyais Voilà, sauteur de chat Et vengeur J'ai obtenu les deux Celui qui m'a tué est mort de ma main Non Là C'était comme Le bonjour de Poutine en gros Là par contre c'est très mal tiré Ça c'est un peu mieux Même si c'est au dessus de la toile de commandement Est-ce que Non j'ai pas de J'ai qu'un seul type d'obus J'ai pas de HE Ah ils sont tous là Ils sont tous là Alors absolu je vous dirais bien Je vous dirais bien Il n'y a qu'à choisir Mais ils sont quand même 5 Et je suis un peu seul Donc on va attendre Le barrage d'artillerie qui a été demandé par l'ennemi C'est probablement pour me déloger Parce que voilà Oui Il y a celui là qui vient de changer Non un peu Aïeux 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 Ah ouais d'accord J'ai ma Ma chenille qui est cassée Il faut que je vite Que je la répare Merci de passer devant moi T'as raison Non non mais C'est pas du cynisme C'est très bien T'as raison Même si on perd cette bataille Je trouve que je J'ai pas fait Aïeux Oh Toi tu m'ennuies Tu passes toujours par le même endroit en plus Voilà C'est deux fois Que tu passes par là Il va falloir que tu te détendes J'ai fait ce que j'ai pu Au nom de la patrie Mais Je Je vais pas arriver A faire plus de dégâts Bon On va perdre C'est une horreur Cible non endommagée Pour la deuxième fois Il va me tirer Voilà Hop avant qu'il me Qu'il me mette un coup de son Canon Aouch Bon c'est ma faute J'aurais dû regarder Où j'avais Mais là a priori C'est pas un bon plan D'aller là C'est pas un bon plan Du tout Du tout Du tout Ah oui Parce que j'ai pas le J'ai pas le J'ai pas l'intimaison Enfin la De dénivelé 11h3J 11h3J Un coup Friedrich me tire Tire dessus A la mitraillette J'ai trouvé un point J'ai trouvé un point J'ai fait un petit peu Ce que je vous conseille De ne jamais faire En d'autres termes Vous mettre Une fois que vous avez un endroit Vous vous mettre Toujours au même endroit Parce que vous finissez Par être repéré Là on va perdre Je ne peux pas franchement dire Que ce soit Pas mérité Mais bon Voilà quoi Oui Christophe Tu arrêtes Ah oui Je prends des dégâts Je prends des dégâts Et Je commence à être Un tout petit peu Affaibli Il va falloir que je recule Parce que Voilà C'est juste pas possible Ah oui Du coup Sur le Panzer 3 Je suis obligé de reculer Parce que On perd donc Et les ennemis Les ennemis avancent 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 Alors là il y a encore 2 ou 3 chats Est-ce que je vais avoir Une vue Sur ces 3 chats A priori non Ils sont passés Derrière l'église Ouais Ils sont derrière l'église Est-ce que Voilà Tunnel vision Vous voyez Si il y a quelqu'un Qui vient ici Je suis mort Alors on va essayer D'aller chercher À part là Mais c'est C'est très 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 dangereux Ce que je fais Enfin en même temps La partie Elle est tellement Mal engagée Que La seule réponse C'est la mitraillette Inébranlable Mais Ébranlable Mais je prends des coups Il faut qu'il s'arrête Donc Il est là Pas terrible Comme À assistance Quand même Série d'assistance C'est bien Mais C'est notoirement Insuffisant Pour renverser Cette game Alors il y en a un Qui est juste là Sur la droite Est-ce que C'est celui Que je vois là Ops 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 Bon il y en a un Qui s'est fait tuer Ça va Il s'est fait tuer Il s'est propre Approché Vous critique Encore un coup Si je l'ai détruite On est en train de Je suis étonné Oh Ça c'est du C'est un joli coup Mais attention Il y en a un Là Kami C'est un Japonais On a gagné Ils disent Bon moi je veux bien Qu'on me dit On est gagné Mais C'est bon Oh non Dommager Ouch Chope sort Il est dans le dos Peut-être Non Les critiques C'est passé dans le dos Oui Encore 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 On a raté Ça tire un peu plus bas Raté Alors là J'ai complètement Vous voyez Le réticule me disait Que je pouvais tirer là En fait J'ai tiré en bas Donc si je tire là Je tire en haut Le réticule Alors que le réticule Me dit que Voilà Cible détruite Et je lui avais foutu le feu Apparemment Non C'est encore Une cible détruite Je l'aime beaucoup Ce chat C'est pas très bon Il est vraiment très efficace Par rapport à mon gros pépère Mais je suis sûr Qu'avec mon gros pépère J'aurais fait pareil Faut que j'arrête De l'appuyer mon gros pépère Voilà On n'a pas gagné Le coup de grâce Eh bien ma place dans l'équipe Mission échouée Deuxième Voilà Mais c'est pas une mauvaise bataille Eh oui ma place dans l'équipe C'est deuxième Mais malheureux C'est Oui j'ai gagné un certain nombre De récompenses Plutôt sympathiques C'est plutôt sympathique Deuxième Une bonne place Sur une map Que je n'apprécie guère Bon bah voilà Mais c'est ce char là Et voilà T50 Et redoutablement efficace Prochaine map Je tâcherai de vous présenter Pourquoi pas Très rapidement Peut-être même tout de suite Je vais regarder la longueur De la vidéo Que ça va faire Mais pourquoi pas Faire un petit focus Sur ce char Je vais commencer déjà A vous le présenter Peut-être essayer De vous le représenter Un petit peu plus en détail Et parler un petit peu De son gameplay Celui-là j'aime bien aussi Allez A tout de suite Si c'est possible Bien De retour Dans le hangar Où nous allons Nous intéresser Parce que Je ne résiste pas L'envie de vous proposer De vous montrer Ce petit char Un petit peu Ce coup des coutures Cet T70 Qui est un Vrai petit bijou Mais un petit bijou Qui comme tous les petits bijoux A parfois ses défauts Alors C'est un char asymétrique déjà Donc Théoriquement La stratégie de ce char C'est de cacher Le char Autant que possible Derrière un mur Alors on ne va pas voir là Parce que je ne peux pas Mais imaginez Un mur Côté gauche Si vous suivez ma souris Seule la tourelle ici Déborde Alors ça C'est qualité Parce que le char Est très bas Ça aussi ses défauts Parce que En termes de blindage Vous voyez que Ici Le mantelé Est très Et résistant Parce que En fait C'est Bon 51 Si on incline Un tout petit peu On a un blindage Qui passe à 128 Par endroit Ici par contre Ça reste Très 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 faible Et donc Il faut presque Être derrière Un mur Avec un gros caillou Devant Parce que Bah Épaisseur effective 71 mm Selon l'inclinaison Du blindage Ça veut dire Qu'il y a quand même Des gros Des gros Des gros Des gros Des gros chars Qui peuvent Vous one shooter En termes de défense Toujours Mais cette fois Sur les côtés Bah oubliez 15 mm Il n'y a pas de défense La tourelle Monte à 35 mm C'est Ouais Mais bon C'est une tourelle De char léger Il n'est pas fait Pour encaisser les coups Et vous serez Très vite one shoté Et à l'arrière Pareil 13 mm Ce char ne peut pas Prendre de coup C'est C'est clairement Pas prendre de coup L'un de ça C'est un de ses premiers défauts Second défaut Il y a deux Personnes Dans l'équipage Si il y en a un Qui est groggy Ou mort Bah vous Vous êtes Le char Et Bah le char Est inactif Si c'est le conducteur Le char ne peut plus bouger Vous ne pouvez que tirer Autant dire Que vous êtes mis à mort Si c'est le tireur Commandant Puisque c'est un peu de tout Bah déjà Il faut espérer Que c'est pas les munitions Si c'est le char Et complètement Explose Si c'est les munitions Donc si vous êtes en face D'un char comme ça Et vous le tirez là Pour toucher les munitions Pour le char explose Ou le réservoir Si c'est le commandant Bah à la limite Peut-être obtiendrez-vous Que le char puisse se retirer Mais vous serez inactif Vous ne pourrez plus rien faire Et ce char Généralement Vu le blindage Bah si c'est le commandant C'est peu probable Qu'il n'y ait pas de dégâts Sur le réservoir Et les munitions Donc un obus Deux flancs One shot Ce char En termes de qualité Ce char a d'abord Un très bon canon Ah oui Dernier petit défaut Le rideau du canon Précisément Est un peu lent On va le revoir On va partir en bataille avec Le rideau du canon Est un peu lent Mais pour le reste C'est un char Très rapide Très mobile Furtif Qui spot bien Qui se cache pas trop mal Et qui peut faire De relatifs bons dégâts Donc on repart en bataille On va essayer de jouer Essentiellement une bataille Avec ce char En espérant Trouver une bataille Assez rapidement Parce qu'il est assez tôt Dans le matin Pour tout vous dire Ouais il m'a fallu Une petite minute Bon on est sur l'inévitable Map des batières Pologne Avec 3 retours Sur la map Possible Si on se faisait tuer Je ne crois pas Que j'ai L'équipage On a l'option C'est un petit bonus Parfois Qu'on peut gagner Lorsque notre Notre char est tué De pouvoir le relancer Dans la bataille Généralement quand il est mort Vous avez d'autres Chars dans votre deck On va appeler ça un deck Et là je vais quand même Essayer Je vous ai présenté Le T70 Je vais quand même Essayer de faire Un truc Relativement sympathique D'envoyer vitesse Une accélération sympathique A autre défaut La lenteur de la tourelle Je vous laisse regarder C'est une tourelle A rotation manuelle En d'autres termes C'est le commandant Qui la tourne la tourelle Avec ses petits bras musclés Donc Pas d'aide Pas de petit moteur Ou de Motoréducteur Pour vous aider A tourner la tourelle Donc vous avez plus vite fait Pratiquement De faire pivoter le char En même temps que la tourelle Pour gagner du temps C'est pas forcément Un bénéfice Énorme Parce que Faire pivoter le char Déjà Faut pas que vous soyez Touché Et faire pivoter Pour le mettre de propyl Ca peut être Extrêmement dangereux Là on se lance Un petit peu Dans la Dans la bataille Un petit peu D'une manière Un petit peu inconsidérée Je trouve Parce que Ben l'ennemi Il arrive de De notre droite Et voilà Donc je vais essayer De D'éviter De me faire Trop Repérer Alors Profitez Voyez 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 Un B-17 Hop là Le B-17 Voilà Et je tourne ma tourelle Avec lenteur Vraiment Beaucoup De lenteur Tout critique Sur un B-T-7 Quand même Qui est censé être Un poil plus blindé Que moi Encore un coup Mais Trop fine B-T-7 a beaucoup A s'occuper Bon Insistance De destruction C'est toujours ça de pris Donc maintenant On a les ennemis Qui sont Qui sont allés caper Dans A On va essayer de rester furtif Tourner le canon On est exactement Dans le rôle Du Dans le rôle Qui lui est évolu C'est à dire Un petit côté Un petit côté Fourbe Normalement L'idéal Je vous le montre Voilà L'idéal De De ce char C'est Une position Comme celle là Voilà Et il faut tourner Bon Et là On voit que dalle Évidemment Donc ça n'a aucun intérêt Donc on va se rapprocher Sachant que Se rapprocher Avec ce char C'est quasiment Se suicider C'est pas Ouais Ah oui Un char allié Qui vient de se faire Déboîter Hop là Voilà On fait des sauts de puce On procède par saut de puce Euh Oui Ça c'est pas cool C'est un avion Qui tire de ça Ah non d'accord C'est un RMK13 On recule très vite La mitrailleuse Voilà On est quand même bien entouré On est chaudement entouré Par des ennemis Donc il faut toujours compenser Parce que On aura pas de réflexe Ça c'est pas C'est pas Il y en a un Qui est normalement Dans le coin Il y en a un Qui est derrière moi Même Voilà Voilà Oups C'était 7 Et hop on repart Et j'ai pris un risque Inconsidéré Parce que Précisément C'était pas du tout Ce qu'il fallait faire Je me suis mis de profil En sortant Et j'ai tiré Ce qui est Incroyablement Crétin de ma part Là il y a un mur Qui me gêne Evidemment On casse le mur Le ruillot Très long Peut être Peut être suicidaire Pour autant Coup critique Juste sur La tourelle de commandement On n'a pas Attention Il y a un M3A1 Dans le coin Que voilà Que voici Que voilà On tourne Une position Pas fameuse On est très isolé Je fais face A l'ennemi Ce qui n'est pas En soi Une bonne chose Mais Je suis protégé Donc Il faut que j'arrive A trouver Il repasse Il repasse Il y en a un Qui est au bord De la map Pour que j'arrive A La tourelle Qui a failli Il nous coûte est très Je connais M5A4 5A1 Cible détruite On va retourner Et se cacher Je vous dis Ce char est vraiment formidable Alors là J'ai un Panzer 4E En face de moi On va espérer Qu'il sera Occupé ailleurs Euh Non Il est Borg Ou pas Normalement Il y en a encore un Oui Donc le voilà Le Panzer 4E Il est un peu loin Mais Il est occupé A essayer De Choper Des Des cibles Par contre Moi Je suis un petit peu Voilà Ça peut me tuer Cette longueur du rideau Bon là Je réussis à mettre Un coup au but L'ennemi Est en train de pousser Sur mon flanc gauche Je vais essayer De sortir de l'autre côté Alors qu'on voit Qu'il y en a Un là Qui Si j'arrivais à Ah voilà Le Panzer 4E Là Cible d'endommager C'est le meilleur moyen C'est le moment C'est le moment Idéal Pour s'en aller Si on tire Si on tire Sur une cible Et qu'elle n'est pas Endommagée C'est que Alors là Si je me Si je sors de là Je me fais déboîter Donc Ma position Est devenue Inintéressante J'aimerais Ne pas mourir Rester en bataille Jusqu'au bout Avec ce char Hop Ah oui D'accord Il n'y a plus Le Panzer 4E Si il est là Il n'y a Ah oui Si en plus On me tourne De force Ça Ça ne va pas Le faire BT7 Qui est gentil Le BT7 Mais Alors On va aller chercher On va aller chercher Personne Parce que Le Panzer 4E Il est en position idéale Je vais essayer De passer En force En espérant Ne pas me faire De shooter Par le Panzer 4E Parce que là Il tire sur ce qu'il veut La bataille Est finie Mission accomplie Sixième Enfin Je n'ai pas fait Beaucoup de choses Mais Le BT70 Ce n'est pas fait Pour Carrier des games Pour gagner des games A lui tout seul J'ai fait ce que j'ai pu Mais Compte tenu 1 De ma faiblesse Je suis obligé D'être très prudent Et donc Donc Sixième Bon c'est pas mal On a trouvé le moteur Du BT70 Précisément Il fallait le monter Et bien On a montré le moteur C'est très bien Donc Le moteur Il est quasiment fou Ce char Probablement Que je le garderai Un petit moment Quand même Là Je n'ai plus grand chose A aller chercher Le support d'artillerie Voilà Je vais Pour le coup On va s'arrêter là Sur les chars russes En espérant Que cette Vidéo Vous aura plu Le but du jeu Le but du jeu Va pour moi Maintenant Effectivement De monter un petit peu Mes chars Comme je vous l'avais dit Dans une précédente vidéo Sur Wattender Monter mes chars Avant de vous proposer Afin de vous proposer Un contenu Plus intéressant Que de rester sur mon ride Surtout que Me voir monter Des chars En bas tiers En tiers En rang 1 On va rester Parler de rang Dans rang 1 Pendant 4, 5, 6 heures De vidéo Je ne vois pas Très bien l'intérêt Franchement Je ne vois pas l'intérêt Et même Je pense que pour vous Ce ne sera pas intéressant Il faut vraiment passer A des chars différents Néanmoins Il est tout à fait probable Que si je débloque Que si j'arrive A faire qu'un des chars Que j'ai à l'heure actuelle Soit Full C'est à dire Que je m'en débarrasse Je ressorte Le BT7 Parce que c'est Un de mes chars préférés Un de mes chars russes préférés Je l'ai mis de côté Parce qu'il n'est pas tout à fait fini D'être monté Et il est tout à fait possible Que le BT7 Remplace le T70 Que j'aime bien Au moins que je garde Le T70 Parce que c'est quand même Un bon battle rating Donc je serais peut-être Amené à changer Peut-être ce gros Le groupe éper C'est à dire celui-là Je vous le montre C'est le T26-4 Pour lequel j'ai Une L'affection Modérée On va dire Vraiment modérée Esthétiquement Je ne l'aime pas beaucoup Mais Voilà C'est un obusier Il fait très mal Mais il est très fragile Contrairement à ce que À l'apparence Que veut donner son À l'apparence Que veut donner sa forme Et son aspect général Voilà Je vous laisse Je vous souhaite Une bonne journée Et à bientôt Si vous le voulez bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada